troisième partie du développe d'exo 7 j'étais en train de vérifier les constantes que j'ai mis dans ma fenêtre initiale ces constantes permettent d'équilibrer un petit peu le jeu et de le rendre ni trop facile ni trop difficile même si là je suis parti quand même sur quelque chose de relativement compliqué le jeu est difficile clairement difficile c'est la raison pour laquelle dans le la petite démonstration je montre ici qui est une version presque finalisée en réalité il reste plus grand chose à rajouter en tout cas parmi les éléments que j'envisage de faire figurer j'ai simplement pour le voyez pour le moment désactivé complètement les collisions avec mon arrière ça veut dire que je suis en fait invincible ce qui me permet du coup vous le voyez de vous faire une petite démonstration des éléments que j'ai rajouté depuis la fois dernière notamment une interface graphique au sommet vous le voyez avec un certain nombre de paramètres qui interviennent en particulier donc le niveau le numéro du niveau que vous retrouvez à l'intérieur du cercle bleu un système de score que vous avez juste à côté les parachutistes là il m'en reste quatre et puis à côté une jauge qui indique le la quantité de carburant qu'il reste pour mon pour mon arrière j'ai aussi commencé à faire figurer des petites animations notamment des explosions j'ai aussi fait en sorte que dorénavant les arbres soit de véritables obstacles c'est à dire que lorsque par exemple une bombe heurte un arbre elle n'arrive pas jusqu'au sol donc ce sont de véritables obstacles qui peuvent aussi d'ailleurs percuter mon arrière et provoquer la fin du jeu je n'ai pas envisagé de mettre un système de vie en réalité je pense qu'on va se contenter d'une seule vie c'est à dire qu'il va falloir survivre le plus longtemps possible et c'est un jeu qui n'aura pas de fin dans le sens où lorsque j'arrive au bout de la carte je vais voilà on y est on arrive au bout de la carte il y a encore quelques petits soucis de jointure là et là normalement je vais faire apparaître en fait un porte avions sur lequel je pourrais du coup atterrir et du coup repartir vers une nouvelle carte alors les cartes ont généré au hasard elles sont évidemment à chaque fois différentes les unes des autres je fais je relance une instance du jeu je vais aussi modifier un petit peu pour terminer le comportement des hélicoptères qui pour l'instant est un petit peu robotique parce que il tire à intervalle de temps réguliers on va peut-être créer aussi un petit peu de hasard dans cet intervalle bref voilà il reste plus grand chose vous le voyez donc prochaine partie du débloque ça sera la présentation du jeu complet de temps régulier